Salut ! Comme vous le savez, j'ai été un des premiers à vous proposer une vidéo sur Star Wars et Légion en français. Mais plutôt que de vous proposer un énième unboxing, j'ai décidé de vous parler en exclusivité de la vague 2. Allez, c'est parti ! Bon alors, on va parler de la première troupe qui va venir enrichir votre section Star Wars, et notamment celle de l'Empire, c'est les Snowtroopers. Que dire des Snowtroopers ? Déjà, je trouve qu'il y a des personnes qui sont aux commandes du jeu et qui ont vraiment décidé de titiller toutes les cordes sensibles des fans, parce que nous sortir comme ça, les Snowtroopers, c'est à la fois déroutant et puis extrêmement plaisant. Alors pourquoi déroutant ? Parce que pour nous, les Snowtroopers, c'est plutôt jouer sur la neige. Et pour l'instant, c'est vrai que côté rebelles, on n'a pas d'équipe constituée pour répondre à un combat de neige. Ça sortira sans doute, mais en tout cas, ce n'est pas prévu pour cette vague 2. Quoi qu'il en soit, c'est des pièces qui sont absolument splendides. Et forcément, si vous êtes fan de Star Wars, vous êtes, je le redis, fan de l'Empire contre-attaque. Et les Snowtroopers, forcément, ça doit vous titiller. Alors dans cette boîte, on va retrouver cette figurine de Snowtroopers. Donc il y a des choses en commun entre les Snowtroopers et les Stormtroopers, bien évidemment. Je prends l'exemple de la carte d'amélioration grappin. Par exemple, vous pourrez l'utiliser avec vos Snowtroopers et enrichir leur capacité. Dans cette boîte, dans cette boîte d'unité, vous allez avoir également des améliorations que vous pourrez porter au niveau de vos Stormtroopers. C'est d'ailleurs le cas de toutes les boîtes. Souvent, on me demande quel est l'intérêt d'acheter les boîtes de la vague 1 qui sont vendues conjointement à la boîte de start. Eh bien, c'est parce que dans ces boîtes unitaires de troupes, notamment des Storms et des Rebelles, vous allez récupérer des cartes d'amélioration que vous n'aurez pas dans la boîte initiale. Eh bien, dans ce package des Snowtroopers, c'est la même chose. Alors, la comparaison ne s'arrête pas là. Ils sont eux aussi équipés du Blaster E11. Par contre, faites attention, vos Snow seront beaucoup moins rapides. En effet, ils vont se déplacer qu'à une vitesse de 1, donc avec le gabarit de 1, contrairement aux Stormtroopers qui sont beaucoup plus rapides. Pour contrebalancer cela, ils ont la capacité aguerrie qui va leur permettre d'exécuter une attaque à distance gratuite après s'être déplacé. Vous le comprendrez, ce sera également le cas pour la troupe de la Rebellion qui va sortir en vague 2. Cette troupe de Snowtroopers va bénéficier de deux choses. Tout d'abord, le T7 Hayon qui est un canon qui va leur permettre de combattre contre les véhicules. Dans une autre configuration de personnages, vous pourrez rajouter un Flametrooper qui lui sera en capacité d'attaquer les troupes avec un gabarit de dispersion pour un maximum de dégâts. Voilà, vous l'avez compris, les Snowtroopers, c'est des pièces absolument splendides parce que forcément, elles touchent à la corde sensible du fan de Star Wars et du fan de l'Empire Contre-Attaque. C'est la possibilité d'attaquer des vaisseaux avec un canon à ion portable, mais également de faire un maximum de dégâts dans les troupes d'en face avec des attaques au lance-flamme. Les Fleet Troopers, oui, les troupes qu'on voit dans le Tentive. Alors, c'est assez déconcertant et en fait, FFG continue à nous déconcerter, j'ai envie de dire, parce qu'en sortant les Snowtroopers, mais en ne nous proposant pas de troupes en face pour jouer dans la neige, en fait, ils nous annoncent qu'il va y avoir des évolutions du jeu pour aller jouer dans la neige, mais que pour l'instant, ils n'équipent que l'Empire. Donc, en fait, ils nous disent à demi-mot, vous aurez des rebelles à mettre en face. Et là, avec les Fleet, ils nous annoncent également peut-être des combats dans des zones beaucoup plus restreintes. Puisque bien évidemment, les Fleet Troopers, ce n'est pas des foudres de guerre sur des champs de bataille très élargis. Ils ont d'ailleurs été pensés de cette façon, car avec leur blaster DH-17, ils ne seront en capacité d'attaquer qu'à distance courte. Ce qui peut être certes un désavantage, par contre, ils lanceront deux dés blancs par personnage. Alors, on pourrait également s'imaginer que des troupes qui attaquent à portée courte vont se mettre systématiquement en danger. Eh bien, ce n'est pas le cas, car effectivement, en fait, cette Fleet Trooper sera équipée de la mention Ready One. En fait, ils seront en capacité de suspendre leurs actions et d'attendre la meilleure opportunité pour pouvoir attaquer. L'opportunité de distance ou le fait que des Swamp Swoopers bougent et à ce moment-là, ils attaquent automatiquement. Là aussi, cette boîte d'extension sera proposée avec deux améliorations. Une qui servira à attaquer les vaisseaux et les véhicules et une autre qui permettra des attaques de dispersion pour toucher un maximum de figurines en face. Bon, pas de Snowtrooper sans Bataille de Hoth. Et pas de Bataille de Hoth sans General Beers. Le General Beers. Bon, moi, je suis fan. J'adore ce personnage. Je le trouve d'un charisme total. Et franchement, quand j'étais gosse, j'aimais bien jouer le General Beers dans les bacs à sable. Oui, j'ai joué le General Beers dans les bacs à sable. Et alors ? Bon. Tout l'intérêt, en fait, de cette figurine, c'est de rajouter un commandant dans votre équipe. Il faut savoir que dans Star Wars et Légion, vous avez besoin d'un commandant pour pouvoir relayer notamment vos ordres. Relayer les ordres, c'est votre capacité à définir quelles sont vos troupes qui vont jouer. Et surtout, de décider quand est-ce qu'elles vont jouer. Si vous n'avez pas de troupes dans un rayon d'action des commandants, elles vont jouer de façon assez aléatoire. Ce n'est pas vous qui allez maîtriser l'ordre dans lequel elles vont effectuer leurs activations. Donc, c'est très intéressant d'avoir des commandants. Et surtout, dans Star Wars et Légion, vous aurez l'autorisation d'avoir deux commandants sur le terrain. Donc là, vous l'avez compris, avec la boîte de Star, vous allez pouvoir aligner Dark Vador. Et vous allez pouvoir lui associer le Général Vierce, qui est sans aucun doute le Général de l'Empire le plus charismatique. Le Général Vierce débarque avec ses cartes de commandement. Tout l'intérêt des cartes de commandement, c'est d'ajouter une capacité stratégique, offensive ou défensive, à l'intégralité de votre équipe. Elle ne sera jouable qu'une seule fois. Et en l'occurrence, avec les sept de Dark Vador, vous allez en avoir trois nouvelles avec le Général Vierce. Alors attention, vous n'en choisissez qu'une seule pour la partie. Elle n'est utilisable qu'une seule fois. Mais en avoir trois de plus, c'est toujours très intéressant. Alors le Général Vierce, malgré tout, il sera tout à fait capable de se défendre lui-même. Puisqu'il est équipé d'un blaster et d'un fusil. Mais sa qualité est ailleurs. Si vous voulez de l'offensif, il faut envoyer Dark Vador devant. Et Vierce, essayez de le conserver à l'arrière. En effet, avec sa capacité observateur 2, il aura la possibilité de distribuer à des troupes qui seraient situées à un de lui, un pion de visée. L'intérêt de ce pion de visée, c'est de pouvoir relancer ses dés. Imaginez pouvoir relancer les dés de votre bipode impérial. Effet traumatisme garanti en face. Alors, en face du Général Vierce, la Rebellion va aligner la Princesse Léa, évidemment. Alors, la version Princesse Léa du Retour du Jedi, pas la version croiseur de l'espace qui flotte dans le ciel. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, cette Princesse Léa est très intéressante, bien qu'elle soit extrêmement plus vouée à la défense qu'à l'offensif. Alors, ce qui est très intéressant avec elle, notamment, ce sera sa capacité à supprimer deux jetons de suppression. En effet, avec la capacité Inspire 2, Inspiration en fait, elle va pouvoir retirer ses jetons qui, normalement, sont alloués à vos troupes lorsqu'elles se font tirer dessus. Et les empêchent soit de faire certaines actions, voire parfois peuvent carrément les pousser à fuir le combat. Donc, c'est très intéressant de pouvoir rééquilibrer les forces en se détachant de ces vrais boulets qui vont être accrochés à vos troupes, qui se retrouveront en face quand même de bipodes impériaux lourdement armés. Tout comme Vierce, elle pourra être associée à Luke Skywalker, puisque dans Légion, vous pouvez aligner deux commandants. Donc, vous allez augmenter d'autant votre zone, votre couverture de commandement et donc pouvoir activer, surtout décider de l'activation de beaucoup plus de troupes présentes. Et puis, avec ces cartes de commandement, elle va quand même vous apporter des choses très intéressantes, notamment la capacité de bombardement. J'ai quand même hâte de voir ça. Alors, chez FFG, si vous n'êtes pas modéliste, on pense quand même à vous, parce qu'en plus des deux commandants et des deux troupes qui vont sortir dans la vague 2, vous allez également retrouver ce petit pack-là de vaporisateurs, notamment, et de caisses. Bon, oui, je sais, je vous entends déjà me dire, c'est commercial, ils nous vendent des caisses en plastique et des vaporisateurs pour une fortune. Oui, peut-être, sans doute. Évidemment, il n'y aura pas que ça dedans. Vous allez avoir des cartes supplémentaires, puisque, en fait, les petites caisses en question, ce sont des caisses d'approvisionnement. Donc, on peut imaginer, en fait, un scénario où vous disposez, où on parachuterait, en fait, des caisses d'approvisionnement qui vous permettraient de modifier, peut-être, vos troupes pendant un conflit. Et puis, vous aurez également trois cartes avec des nouveaux scénarios. Donc, dans ces champs de bataille, il y aura notamment un scénario avec des vaporisateurs. Il y a une équipe qui devra les réparer, puis il y aura une équipe qui devra les saboter. Et puis aussi, on aura une carte de champ de mine. Donc, ça, ça peut être très intéressant. Ça peut pas mal pimenter. En fait, c'est une carte qui va vous permettre, en fait, de jouer aléatoirement le déclenchement de mine sous vos troupes. Vous allez voir, à mon avis, si ça peut être sympa. Et enfin, pour conclure, voilà, ces deux tapis. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Bon, voilà, des tapis, c'est surfait. On peut tous en faire, on peut tous en avoir. Je crois que j'ai pas rencontré un joueur de X-Wing ou un joueur d'Armada qui me disait pas quand même, une partie avec un tapis officiel, ça a de la gueule. Je dois reconnaître quand même que ces deux tapis-là sont vraiment, vraiment très, très, très sympas et vraiment très beaux. Bon, voilà, vous pouvez utiliser les tapis de la concurrence. Ceux-ci existent et je vais vous dire, ils ne les auraient pas proposés quand on se serait demandé pourquoi. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la vague 2 vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur l'avenir de Star Wars Légion. N'en doutons pas, écoutez, j'ai décidé de mettre le paquet sur cette licence et vous pouvez y plonger les yeux fermés. J'attire votre attention sur la diversité, en fait, de ce qui va nous être proposé, à la fois des troupes qui seraient normalement susceptibles de se battre dans des intérieurs, et à la fois des troupes qui vont être normalement susceptibles de se battre dans des zones froides ou sous la neige. Voilà, ils ont vraiment décidé d'ouvrir la gamme, ils ont vraiment décidé de nous faire rêver, de nous donner des opportunités. Donc, il va vraiment falloir les saisir. Il y a pas mal de vidéos, notamment une qui a été tournée chez Asmodé, qui laisse pressentir la sortie d'un quadripode impérial. Voilà, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur ce quadripode, mais il est clair que FFG envisage d'enrichir encore plus la gamme de Star Wars Légion. En attendant, si cette vidéo vous a plu, merci de me lâcher un petit pouce pour faciliter mon recensement. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo sur les réseaux. Ne vous inquiétez pas, je vais faire un unboxing du jeu dès que je le recevrai, ainsi que de toutes les boîtes qui vont sortir dans la vague 1. Je vous tiendrai au courant. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si ce n'est pas déjà fait, actionnez la petite clochette pour être mis au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également me soutenir sur mon Paypal. Je tiens à remercier tous ceux qui l'ont déjà fait, parce que c'est grâce à vous que je vais notamment pouvoir financer cette première vague de Star Wars Légion. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Et avec Légion, on n'a pas fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada